Salut à toutes et à tous, c'est Hortywood. Aujourd'hui, on va parler du projet que j'attends sans doute le plus concernant l'univers autour de Rayman. Alors non, ce n'est pas véritablement Rayman 4, mais presque. Il s'agit de Rayman Raving Rabbids Reberade. Dans cette vidéo, on va reparler du prototype de Rayman contre les Lapins Crétins qui avait leak en décembre dernier et qui était en réalité le prototype de Rayman 4. Si vous ne voyez pas de quoi je parle ou que vous voulez plus d'informations, je vous renvoie à mes deux précédentes vidéos sur le sujet. Alors Rayman Raving Rabbids Reberade, c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement une réimagination du concept et des idées du jeu d'aventure qui aurait dû devenir Rayman 4. Un projet fait par des fans pour les fans, construit sur les ruines du prototype de Rayman Raving Rabbids. L'équipe derrière ce projet sont pour une bonne partie les mêmes personnes derrière la restauration du prototype. On retrouve donc des noms comme Maïd Agouf ou encore Chowin dont on a déjà eu l'occasion de parler. Je vais donc relayer les premières informations et visuels qu'ils ont partagé sur leur réseau. Je vous mets évidemment les liens en description si jamais vous voulez en savoir plus ou si vous voulez aller les soutenir. C'est aussi l'occasion de vous dire qu'ils cherchent des gens pour participer au projet, donc n'hésitez pas à postuler si vous pensez pouvoir aider. Je vous laisserai aller vous renseigner par vous-même. Petit disclaimer, tout ce que je vous partage ici est évidemment sujet à évoluer et à changer, l'avancée du projet étant assez balbutiement. Et je ne suis également pas forcément au courant de toutes les avancées, je ne fais pas partie de l'équipe. Il y aura aussi un peu d'interprétation de ma part par rapport à ce que j'ai pu lire à droite à gauche au sein du serveur Discord. Donc, vous êtes prévenus. On va donc faire par ordre des mondes prévus jusqu'à maintenant. Le premier environnement visitable serait donc la Vallée Venteuse. Si vous vous rappelez des premiers trailers de Rayman 4, cet endroit doit vous être familier. C'est tout simplement le premier environnement qu'on y voyait et duquel les lapins crétins ont surgi pour la première fois. Je pense qu'il ne s'agira pas d'un monde à proprement parler, mais plutôt de l'introduction du jeu. Rayman rencontrera probablement les lapins ici pour la première fois et se fera capturer par la suite. Ce qui amène au premier véritable monde qui serait donc le Colisée. Là, normalement, ça doit vous rappeler des souvenirs. C'est évidemment le lieu phare du véritable Rayman Ravigrabitz. Le scénario serait à peu près identique, au détail près que cette fois-ci, le jeu ne se terminera pas dès l'invasion de Rayman. Et ça, c'est beau. Ici, le Colisée sera une sorte de tuto sous forme d'épreuves que Rayman sera contraint de faire pour le plaisir des lapins. Les épreuves en question ne seront donc vraisemblablement pas les mêmes mini-jeux que le jeu original, mais bien des épreuves au sein du Colisée. Il y aura probablement des bébés Globux à libérer comme originellement, leur modèle ayant eu une petite upgrade pour mieux ressembler à leur papa. Par la suite, Rayman sera donc amené à parcourir la grande prairie, slash les sports endormis. Dont voici le rendu promotionnel fait par Unheard Voices, un lieu qu'on commence à bien connaître. Je vous renvoie encore une fois à mes précédentes vidéos. Quelques screenshots ont été partagés nous montrant des chemins de l'Hums guidant Rayman, la poursuite en scooter, une soucoupe projetant une image de Rayman barré. L'image projetée étant un placeholder, j'ai voulu proposer quelque chose un peu plus dans le ton de la direction artistique du jeu. Un combat contre un groupe de lapins, ainsi que l'intégration de la faune avec les cochons et les moutons. Vous aurez peut-être remarqué que les lapins utilisent leur skin finale et n'ont plus leur fourrure. C'est en effet un choix artistique fait par la team, qui considère que même si le jeu original serait devenu un jeu d'aventure, les lapins auraient tout de même évolué jusqu'à ressembler à ce à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Pour ceux qui, comme moi, apprécient tout de même les lapins originaux, pas d'inquiétude, il y aura un mode prototype qui permettra de switch entre les deux. Ils ont pensé à tout, c'est juste parfait. Chaque monde verra l'ajout d'une monture. Pour la grande prairie, ça sera donc l'araignée, dont on a un aperçu de son nouveau skin basé sur un des artworks officiels du jeu. Pareil que pour les lapins, le mode prototype permettra tout de même de pouvoir jouer avec le modèle original. On a par la suite les atolls scintillants, dont on n'a pas eu de nouveau visuel pour l'instant. Le monde amènera avec lui la monture requin. Ensuite, on a les îles célestes, qui pareil, n'ont pour l'instant pas de nouveau visuel. Ici, c'est l'aigle qui sera introduit. Le cinquième monde sera quant à lui la lande aux esprits frappés. Et oui, décidément, c'est un endroit que Raymond aime visiter. C'est évidemment l'environnement du cimetière qui était déjà présent dans le jeu original. Ici sera introduit de tout nouveaux lapins zombies, qui s'inspirent des lapins prototypes. Et Raymond pourra compter sur sa nouvelle monture sanglier, également reprise du jeu original. Pour les trois mondes suivants, pas encore de nouveaux visuels non plus. Il s'agira du Far West slash Canyon Doré, qui introduira la monture chauve-souris. La savane enchantée, qui introduira la monture bison. Et la vallée gelée, qui introduira la Beaudroie. Le neuvième et dernier monde serait donc la Guerre des Mondes. Un environnement que l'on voyait également dans les premiers trailers. Un monde de décharge dévastée par les lapins. Le travail qui a été fait dans cette zone a l'air juste excellent. On peut y voir une base des lapins, avec une tour juste gigantesque. Un nouveau modèle de vaisseau vraiment cool. Rayman sur les murs de l'enceinte, face à une myriade de petits robots lapins. Ou encore Rayman qui survoile la zone avec un bipod géant au loin. Voilà ce qu'il en est pour les différents mondes prévus jusqu'à maintenant. Pour ce qui est des nouveautés au niveau du gameplay, Rayman peut maintenant tirer les lapins avec son grappin. La valeur de mana qui s'affichait au-dessus de Rayman a été remplacée par une jauge d'énergie. Et sa vie s'affiche maintenant sous forme de cœur. Un critical hit s'affichera également quand Rayman achève un combo. Ça rend le tout beaucoup plus propre visuellement, en plus de réutiliser des éléments du jeu final. Et en plus, Rayman a maintenant de vraies expressions, et donne un peu de sa voix, ce qui rend le tout bien plus dynamique. Chose incroyable, il a été confirmé que le jeu supportera les contrôles à la Wiimote et au Nunchuck, comme cela avait été prévu dès le début de l'annonce de Rayman 4. Ayant vu le fameux trailer étant petit avec le maniement au motion gaming, pour moi c'est un petit peu un rêve qui se réalise. Maintenant, parlons un peu des ennemis. La véritable apparence de Pink va pouvoir être mise à jour grâce au modèle du jeu original, Pink qui d'ailleurs a eu droit à un rendu super classe. Et on a également l'intégration des lapins flics, qui seront peut-être les lapins qui poursuivront Rayman, lorsque celui-ci transportera un petit être. Et je crois qu'on a fait le tour. Sans vouloir mettre la pression à l'équipe derrière le projet, ils s'attaquent tout de même à quelque chose de très ambitieux, et j'espère qu'ils pourront arriver au bout de cette aventure, qui est un rêve pour beaucoup de vieux fans à la con comme moi. Tout de même, merci à eux de nous vendre du rêve et de la hype comme ça, suivre l'avancement du projet est déjà quelque chose de vraiment cool en soi. Je resterai donc à l'affût des futures avancées, et ne manquerai pas de vous tenir au courant quand ça en vaudra suffisamment la peine. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous comme d'habitude, Bye !